L'expérience de péage a commencé en 2014, avec Atengue, et puis après, son robot. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre des péages partout. 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 Il prévoit 19 points de péage. 19 points de péage. On va vous donner quelques-uns. Deux sont prévus entre Boiflé et Dalois. Ils ont commencé les travaux, là. Boiflé et Dalois, j'ai calculé, c'est 78 kilomètres. 78 kilomètres, on met deux péages. Donc, ça fait un des cas de, à peu près, 38, 39 kilomètres, chaque 39 kilomètres, on va faire un péage. Ils ont décidé de mettre deux péages entre le PK-9, le PK-109, c'est-à-dire la jonction pour aller à Divo, là. Et puis, Ganoua, ils ont décidé de mettre deux péages là-bas. Ils ont mis déjà un péage entre Yamsoukro et Tchibissou. C'est 36 kilomètres, non ? 37 kilomètres. Ils ont mis un péage là-bas, déjà. Ils ont décidé de mettre un péage, deux péages, entre Boaké et Ferqué. Donc, deux péages. Ils ont mis un péage sur l'axe d'Ivo-Guitry, la côtière. Bon, c'est chez le ministre des Transports, peut-être que c'est la fleur qui fait à ses parents. Ils ont mis un péage sur cet axe là. Ils veulent mettre un péage sur l'axe grand-bassame Assigny. Ça, par contre, vraiment, s'ils peuvent en mettre dix entre, comment on appelle, le chameau et puis Assigny, franchement, nous, on les encouragerait. Moi-même, je peux aller travailler pour eux pratiquement pour ça. On les encouragerait. S'ils peuvent même mettre dix là-bas, ça, c'est pas un problème pour nous. Un péage est prévu sur le quatrième pont. Il y a un péage qui est prévu là-dessus. Trois péages sur l'autoroute, l'autoroute sur la côtière, c'est-à-dire d'habitant jusqu'à Saint-Pédro, on a trois péages et ainsi de suite. Alors, ce qui ressort de ces péages qui est paradoxe dans cette affaire, c'est quoi ? C'est qu'on ne connaît pas les critères de choix. On ne connaît pas. Pourquoi boifler d'Aloa qui fait 78 kilomètres ? Vous allez mettre deux péages. Alors que, entre Abidjan et Yamitoko qui fait 238 kilomètres, il y a deux péages. Ça, pour nous, le contexte, ce n'est pas Béry qui chède la règle pour l'entretien des routes. Non ! Nous sommes en train de payer le prix de la dette. C'est le prix de la dette qui nous sommes en train de payer. Le gouvernement a essoufflé. Il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable, la celle de l'impôt, dont il crée des taxes. C'est pourquoi vous regarderez, il regarde là où il y a beaucoup de voitures, il met beaucoup de péages. C'est exactement, moi, je suis un agent des impôts, comment on fait pour calculer la matière imposable ? Si ça, c'est une section, on crée un impôt ici, on peut avoir de l'argent. Mais il n'était même pas contre, et c'est ça qui est méchant, est-ce que moi, l'expression ? Il n'étienne même pas contre du côté de la chair, de l'Asie. Nous tous, nous savons, par exemple, que l'Ouest, le centre, peut être le grigné de la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un calcul. Quand vous quittez, c'est-à-dire que quand Ivoq finit de créer ce poste-là, on va vous donner ce qui est que ça donne en termes de coûts pour un transporteur pour envoyer son produit ici. Boiser d'Aloi, des péages, en allant sur les deux péages, puis c'est les deux péages, 3750, 3 billes, au retour, 3750, c'est-à-dire de bois frais à Dalois, quand je dois revenir, j'ai payé 7500, les transporteurs du camion. Les camions, ceux qui s'envoient les choses. Boiser Yamsoukro, en allant sur les deux, je dois payer 7500 encore. Yamsoukro, Saint-Grobo, parce que je viens à Saint-Grobo, j'ai payé le coût parce que j'ai sauté les détails des coûts par camion, parce que ça, c'est le coût des transports publics, des marchandises, les gros camions. Donc, au total, je paie 3500, 7500, ça, c'est le gros camion. Saint-Grobo, à Tengue, 3750, ça veut dire quoi ? En allant pour quelqu'un qui s'en va chercher des marchandises à Dalois ou à Bavoie, il paie 15 000 francs en allant, il paie 15 000 francs au retour, ça lui fait 30 000 francs de chargement. Vous pensez que la personne qui s'en prend son produit là-bas, les 30 000 francs, il va les garder où ? Il va les imputer absolument sur le coût. Il va les imputer absolument sur le coût. Ce sont des impôts. C'est une taxe indirecte qu'on a créée. C'est la même chose qui va se faire sur les voies qui sont faites entre le P4-109 et Ganois, qui est aussi un grand centre de production agricole. On ne peut pas nous dire qu'on lutte contre la chéreté de la vie et poser exactement ce qu'il faut pour accroître, pour renforcer cette chéreté de la vie. Exactement ça. Ça là, c'est la gouvernance, le RHDP, ça. Nous avons atteint, ils ont atteint la limite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de solution. Ça, moi, nous appelons ça de l'extorsion des fonds. Il n'y a pas d'autres implications. C'est de l'extorsion des fonds aux citoyens. Parce que même en Europe, on ne met pas les P.A. sur toutes les routes. Justement, les P.A. sont faits pour permettre à ceux qui disent « Bon, moi, je suis pressé, je veux aller prendre une autre route. » Mais si vous mettez les P.A. sur toutes les routes, et c'est là aussi que ça devient un impôt. Puisque vous ne me laissez pas le choix d'aller ailleurs que sur cette voie-là, donc vous avez déjà un impôt que vous me créez. C'est ce qu'ils ont fait au I.M.P.A. C'est ce qu'ils ont trouvé au I.M.P.A. ici. Normalement, c'est sérieux ce que nous disons. On doit pressurer les Ivoiriens de cette façon-là. Ce n'est pas juste. On s'est endettés et on l'a dit « Vous allez trop loin avec la dette. » Attention, attention. Aujourd'hui, nous sommes en télépidité depuis. Parce que les déchets arrivent. Le service de la dette fait 30% des recettes de l'État. C'est-à-dire que nos impôts, si le service de la dette prend déjà 50% des recettes fiscales, quand on leur dit « Ils pensent que c'est parce qu'on est contre eux, etc. » Non, parce que la dette, elle atteint ses limites. On atteint ses limites. Quand on est addictif à la dette, on ne fait pas d'imagination pour créer autre richesse dans le pays. Donc, on impose les citoyens. C'est pourquoi ils viennent se rappeler qu'il y a une carte de séjour. Ils font publicité maintenant autour de la carte de séjour. Ils font publicité autour de la carte de séjour. Parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils cherchent l'argent du force dans les forces des gens. Quand on ne peut plus, on se reconnaît et on se dit « Bon, je suis fatigué, je ne peux plus tenir. » On laisse la route à d'autres. Nous, on a des solutions pour ça. Au PPA, nous avons des solutions pour ça. Pour nous, ce que nous demandons au gouvernement, dans l'état actuel des choses, il faut réduire au maximum les péages. Dans le contexte de la cherté de la vie, si on veut véritablement lutter contre la cherté de la vie, il faut absolument diminuer les péages. Sinon, ça, on ne peut pas nous dire « Je lutte contre la cherté de la vie et en même temps m'étenir créer autant d'états indirectes qui frappent les citoyens. » Il faut même diminuer les coûts. Parce que, j'ai oublié quelque chose. Il dit 1250. Mais les transporteurs se plaignent. Quand vous arrivez, nous-mêmes, on dit « Bon, il ne faut pas 1250. » Quand vous donnez 1500, il n'y a pas 250. Mais 250 là-haut, c'est quitter vous. Ils n'ont qu'à enlever 200 millions là, au moins, ils se feront et puis, au moins, ça fait toutes les choses. Mais attention, ça répond à des calculs. C'est des calculs. Les prix ne sont pas fichés comme ça. C'est comme ça, nous, voilà, aux impôts, on n'arrête pas les taux comme ça. On fait des calculs. Il faut voir ce qu'il va nous donner. Il faut diminuer les coûts. Non seulement réduire, mais il faut diminuer les coûts. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. On ne peut pas mettre autant de pression sur les citoyens. On ne peut pas transformer la personne humaine en matière incroyable. Ce n'est pas juste. Le dernier point sur lequel nous allons visiter, c'est la réouverture des frontières terrestres. Depuis demi-tout, sous le prétexte qu'il y a la COVID, ils ont fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières. Après, certains l'ont ouvert, mais nous, notre pays, elle est restée le dernier et elle a maintenu ses frontières hermétiquement fermées. Des frontières terrestres. C'est seulement hier que le gouvernement a trouvé juste de dire qu'on va rouler les frontières. Mais voyez-vous, la gestion des hommes, on ne peut pas gérer les hommes comme si c'était des personnes, surtout quand on a été élu par ces personnes-là où on a eu le mandat, vous avez un devoir d'explication à leur donner. On ne peut pas fermer les frontières d'un État, d'un pays comme ça. Trois ans, les frontières sont laissées fermées. Entre-temps, les agents circulent. Mais on dit, pour la COVID, il faut les frontières que elles sont fermées. Il est bon qu'on demande au gouvernement de nous faire le bilan de cette politique-là. Quel a été le bilan de la fermeture des frontières en termes d'impact sur la COVID ? Comment est-ce que ça a augmenté ? Est-ce que ça a participé à l'UIT contre la COVID ? Bon, là, je parle à côté des médecins. Est-ce que le virus, là, il traverse beaucoup, il n'aime pas l'air, donc on peut passer par avion tranquillement, mais sur les terres, là, il y avait un problème là-dessus, il faut qu'on bloque. mais nous tous, on est au courant ici que les frontières, là, elles étaient officiellement fermées, mais officiellement très ouvertes. ce qui s'est passé là-bas, c'est que le test COVID a été remplacé par les CFA, du moins les CFA remplacé des tests COVID. Pourquoi nous le disons ? Parce qu'il y a des économies, il y a des économies qui ont été, qui sont créées dans des pays aussi pauvres que les nôtres, les économies se sont créées autour des frontières. vous prenez une vie comme Noé, vous fermez la frontière de Libou, à part de Libou, vous asphysez économiquement Noé. Si vous devez le faire, expliquez pourquoi vous le faites. Et quand vous dites qu'on enlève la mesure, dites-nous, voici le bilan que nous avons fait de cette mesure-là. On ferme. Ouangolo, vers la année, toutes les frontières, il y a des économies qui sont nées autour de ça. Et puis, un matin, on lui dit qu'on a ouvert. Mais il se trouve qu'ils avaient oublié certainement que les frontières étaient fermées puisque deux semaines avant, ils ont annoncé que la Côte d'Ivoire recevait 8 340 réfugiés qui ont traversé la frontière pour venir du Burkina pour arriver à la Côte d'Ivoire. Mais si vos frontières sont fermées, comment ils ont fait ? Si vos frontières sont fermées, si vous dites que vos frontières sont fermées, comment ils ont fait ? Et c'est là qu'on se rend compte qu'attention, on aurait dû donner des annonces. Il fallait annoncer d'abord l'ouverture avant d'annoncer qu'on a réussi les gains. Et eux, ils se précipitent pour dire bon, les frontières sont ouvertes. mais lorsque nous sommes dans des frontières aussi poreuses que les nôtres, lorsque vous dites que vous fermez officiellement les frontières, mais les trafics se font sur les frontières, les parties non contrôlées de ces frontières-là, et dans un pays qui est confronté directement au diadisme, parce que, attention, les mouvements diadistes, ils rêvent d'une façade maritime. Tous les trafics sont conscients là-dessus que s'ils ont la possibilité, soit par le Bénin, soit par le Togo, soit par le Nigeria, soit par la Côte d'Ivoire ou le Ghana, en tout cas, ils aimeraient avoir une façade maritime. Mais, quand vous fermez les frontières alors qu'elles sont ouvertes, comment vous contrôlez ces mouvements de ces personnes-là ? Parce que ce qui s'est passé dans les 8300-là, c'est la preuve qui vient d'être démontrée par tous les moyens que, dans la réalité, les frontières n'étaient pas fermées. Elles sont... On peut les traverser facilement. Donc, on a étouffé l'écologie de ces pays et de nos pays. Les petits commerces, les gens se faisaient entre eux. Il y a les qui au Ghana pour aller acheter quelques boutiques pour venir vendre, qui ont libéré à pour venir vendre et ainsi de se poursuivre. On a coupé ça. Et, aujourd'hui, sans nous expliquer, on dit, bon, on a l'air, et puis, bon, voilà, on ne sait pas exactement quel était l'impact de cette décision sur la politique. Donc, le gouvernement s'est pris à son propre piège. alors, je voudrais que vous faites une précision. Nous ne sommes pas contre l'arrivée des réfugiés. Il ne faut pas que les gens nous prennent des contention. Au contraire, au contraire, lorsque les frères ont des problèmes dans leur pays, on peut les accueillir. Ils ne sont pas contre ça. Ce dont nous dénonçons ici, c'est la façon dont ces frontières ont été fermées et la façon dont elles ont été ouvertes. C'est-à-dire que le gouvernement fait ce qu'il veut. Il n'a pas de contre-en-entre aux populations. Il peut décider quand il veut, comme il veut, de fermer. Parce que la fermeture des frontières, c'est énorme, c'est sérieux. Comment se fait que tous les autres pays avaient ouvert et puis la Courtois sur la ville est fermée ? C'est ce que nous dénonçons. l'effet de cette fermeture sur la vie, sur l'économie souterraine, sur la petite économie de nos populations. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Le mépris qu'on a pour les populations. Mais quand nous le disons, en même temps, nous interpellons le gouvernement, mais nous interpellons tous les acteurs politiques. Parce que si nous voulons faire la CEDEAO, un espace intégré comme nous le souhaitons, il faut que les acteurs politiques, comme la société civile, commencent à s'organiser au-delà des frontières. Et c'est le défi du PPACI. C'est pourquoi le PPACI s'est donné une vocation par l'africanisme. Il faut que nous puissions avoir des relèves dans les décisions de pression sur le gouvernement. Les décisions qui sont prises au niveau des instances internationales et régionales sont trop détachées de la réalité des populations. Elles sont détachées parce qu'on ne met pas de pression sur le gouvernement. Sinon, on ne peut pas fermer la frontière. On ne peut pas fermer une frontière trois ans sans explication. Sans explication. en tuant un point entier de l'économie de la sous-région de la petite économie de survie. Nous pensons que les gens ne pratiquent et fragilisent l'intégration régionale. Si, malgré les accords, malgré les têtes qui régissent la libre circulation, un gouvernement surprenne le moment de fermer mes frontières, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, il faut que nous mettions la pression sur la gestion sur le gouvernement pour que le processus d'intégration soit un processus réel. Parce que nous sommes exposés à des risques graves. Nous sommes exposés à des risques très graves. Si vous fermez les frontières alors qu'elles sont poreuses, vous rendez officieux les déplacements des esprits mauvais, des personnes mauvaises. Et ce qui est officier est difficile à contrôler. Ce qui est officier est forcément difficile à contrôler. il faut donc que nous créions au niveau des partis politiques une sorte de contrepoids politique de l'opposition dans les différents pays pour contrôler ce que les gouvernements font pour la sous-région parce que nous sommes quand même les espaces les mieux intégrés d'Afrique. Il ne faut pas que des personnes sans vraiment des explications claires décident de nous enlever ces acquis, ces progrès-là que nous avons y arriver en termes d'immigration. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, la presse, Mesdames, Messieurs les membres de la direction du parti, nous avons appelé pour resulter avec vous ce sujet que nous voulons d'aborder avec vous. Nous sommes un parti politique de Baudisset. notre rôle c'est de contrôler l'éducation gouvernementale, de la critiquer et de faire les contre-propositions. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a atteint ses limites, ses objectifs, il n'y a même plus de... C'est vraiment objectif. Il ne peut plus aller sur le marché international. Aujourd'hui, maintenant, il y a de mettre les bons, les obligations au niveau régional. il n'y a pas longtemps, il n'y a pas pas marché parce que les gens sont fatigués. D'ailleurs, nous, au début, c'est que nous disions qu'encouragions l'endettement à partir des dévises de notre... à partir de notre... avec nos propres dévises que les endettements et la dévise étrangère. maintenant, ils sont allés s'endettent partout. Les échéances sont arrivées. Ils ont du mal à les rembourser. Donc, ils reviennent sur le marché local pour émettre des émissions. Les banques et les émissions sont surpressurées pour pouvoir donc acheter pour pouvoir leur donner de la liquidité en prenant ces obligations. Mais en même temps, sachant que ce n'est pas suffisant, ils créent maintenant des taxes indirectes partout pour pressurer davantage les corporations. Ils donnent ils prennent toujours le double à la droite le double de ce qu'ils vous donnent à la main gauche. Ils ont une publicité d'augmenter les salaires des fonctionnaires et puis voici les taxes qui sont créées par les payages et les suites. Donc, chers amis, le PPA6 que nous avons créé est un parti qui est engagé et qui veut prendre le pouvoir d'État en 2025. Et comme nous ne voulons pas le pouvoir d'État en 2025, nous ne voulons pas du tout qu'on nous lettre un pays sans figure, défiguré, sur-endetté, une population sur-étoitée. Nous allons dénoncer cela. Nous allons dénoncer cela. Et nous n'allons pas nous arrêt à dénoncer. l'opposition n'a pas seulement à dénoncer. À un moment donné, nous allons aller de façon progressive dans nos actions et c'est le sens de la tournée de mobilisation des cadres dans les différentes régions parce qu'effectivement, il faut que nous reprenons le terrain. Nous allons à la conquête de l'opinion. Nous dénonçons, nous proposons des contre-propositions et lorsque les gens ne nous entendent pas, que nous puissions leur mettre tous les moyens de pression démocratique pour qu'ils comprennent qu'il y a une opposition dans ce pays qui se respecte et qui a des idées. Nous avons à la fois les hommes, on a un chef charismatique, nous avons des cadres compétents et nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire, cette vision que nous avons commencé en 2012 dont on a empêché l'achèvement et cette vision-là, nous devons nous donner les coups, les coups, les moyens de la mettre en pratique en 2025. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Ceux qui ont pu gérer la Côte d'Ivoire pour payer en deux, sans crédit, sans prendre la main, sans précipiter les Ivoiriens, peuvent, dans un pays réunifié, faire des miracles, sans avoir pour partenaires un homme pour lui. Parce qu'en 2010, un homme pour les temps, qu'ils avaient des amis pour trouver dans ce n'est venu nous, qu'à dire, on n'avait pas su que c'est dans nos poches que c'est trouver des amis. Professeur, vous savez comment le grigard ? Alors, on avait inventé une anecdote ici. Quand on finit des 10 ans, il y a eu le droit de devenir pète-pète dans ce pays. nous allons passer à la seconde étape de cette tribune, c'est les échanges avec les conférenciers. En attendant que les journalistes se manifestent, nous allons saluer Woltra Rosilinia, qui est secrétaire national sur la ville de la politique budgétaire. Il est là, c'est là, Oulahi Yvon, on est obligato de présenter. Voilà. Oulahi Yvon, secrétaire national sur les infrastructures économiques. C'est un avis de... un autre cas de Thibaut qui est parlé là. Elle est négoire. On va saluer Oulahi Yvon, qui est la secrétaire générale adjoint du PPACI. Alors, c'est un avis du mal ici. La parole est à vous. Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il a de l'ennui avec le ministre Katzina ? Quand il a fini de parler, c'est tellement clair que les questions viennent difficilement. Est-ce qu'il y a un doigt ? En fait, un doigt, où est le micro ? Vous avez des questions ? Vous vous présentez, je vais vous répondre la question qui a été montée. Je suis Vincent D, le ministre des Deux-Huels. Il va se voir s'il y a un pardon à répondre de Yamsoukou. Est-ce que la question est-ce que la question est-ce que la question a été abonnée à ce territoire ? Il y a une partie. Dans le métier, en Ouattara, mais en Ouattara. Bien sûr. Ça, il y a l'autre qui a été un rôle. Pour l'autre occasion, on prend une série de doigts qui arrivent à moins de deux. Une fois, deux fois. Alors, il n'y a rien de doigt parce qu'il y a l'oeuf derrière. Il n'y a pas de chemin. Ah, c'est pas que je l'ai mis. Il n'y a rien d'avoir des vents ici. Voilà, allons-y vous présenter la question. Merci. Je suis Pierre Le Grand-Corçon et je demande la nouvelle alliance. Bien, le monsieur le ministre m'a venu de donner des détails assez important par rapport à ce chemin et à l'État de votre voie. Vous êtes encore en fonction. Est-ce que vous ne craignez pas? Mou en moi. Troisième question au sens de l'État. Troisième question à une fois. Troisième question à une fois. On a une fois. Merci. Monsieur le ministre. Je suis J. Je m'assure. L'horizon plus pro-gonnais. Ma question c'est par rapport à la répartition des payages sur le territoire ivarien. Tout à l'heure, les points que vous avez cités vous constaté que vous avez cité deux points de payage au nord à Topoari depuis quelque chose. le reste se baissait bien ici. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que du côté du nord il n'y a pas de voyages je ne voyais pas beaucoup vous venez bien ici ou alors il n'y a pas d'argent là-bas pour qu'il y ait moins et même ce que vous avez dit c'est un projet. C'est un projet. Est-ce que de l'autre côté il n'y a pas d'argent pour qu'on puisse aller en chercher vraiment pour pas seulement deux payages imposés au nord ? Merci. La première série de trois questions est terminée. Ok. Alors, est-ce que à la rencontre de la question de la question politique a été abordée ? les cas ne prêtaient pas. je pense que des questions sérieuses la Côte-de-Bas ne peut pas être imposée devant des personnes étrangères. On recevait des personnes étrangères le cas ne s'y prêtaient pas donc ça je ne crois pas en ce moment que ça a été abordé. Et de toute façon comme nous l'avons dit le dialogue politique a été signé le 4 mars 2022 le 4 mars 2023 ça fera un an nous allons consacrer une tribune au bilan de ce dialogue là pour que nous fassent le bilan de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Votre question nous permet de rappeler cela à ce gouvernement parce qu'il y a des questions qui sont encore pendantes et qui ont été arrêtées au dialogue politique que nous devons pouvoir évacuer et donc à ce bilan là nous allons faire le point de la main. Madame Tocro le cas ne s'y prête pas. bon j'ai une nouvelle alliance vous dites que je suis encore en fonction je n'ai créé rien est-ce que je n'ai créé rien bon je devais craindre de quoi parce que moi nous faisons la politique nous faisons la politique et là où je travaille ils savent que je fais la politique donc il n'y a pas de raison que je que je crède non justement c'est parce que nous voulons casser ce mur de peur parce que ce gouvernement a quand même prospéré par une méthode qui est la distillation de la je dirais voilà la distribution de la peur comme moyen de conquête et de conservation du pouvoir si nous gardons cette peur là si nous nous décidons de ne pas affronter cette peur là c'est ce que nous avons décidé l'un de ces trois pays donc ça vraiment nous sommes à l'aise et je ne suis pas le sujet au peuple on ne connait pas la peur on ne peut pas nous effrayer avec ça nous faisons notre rôle nous faisons notre rôle et puis voilà le plan d'expression là moi je le fais je ne le fais pas dans mon bureau je le fais dans mon bureau d'ailleurs je n'aime pas le bureau on va se parler je n'aime pas le bureau donc c'est pas compliqué voilà monsieur le bureau que j'aime c'est mon bureau personnel et j'ai fait la politique voilà donc on ne peut pas nous effrayer avec ça alors quelqu'un de nous est en train de dire le payage la distribution des payages je vous ai dit qu'on ne connait pas les critères comment les payages quels sont les critères pour lesquels les payages sont déterminés la seule conclusion à laquelle on arrive c'est qu'ils mettent là où le trafic est le plus important pour avoir beaucoup d'argent c'est plus simple que ça parce que si vous mettez deux payages pour 60 kilomètres 70 kilomètres entre Boisflé et Dalois vous mettez deux payages un payage parce que Guitry la côtière ça fait même pas 5 ans de kilomètres vous mettez un payage là-bas vous mettez trois payages sur l'autoroute c'est que vous cherchez là où l'argent se tourne là où il y a des emports c'est tout donc c'est pas on vous dit c'est un impôt c'est pas d'autres explications c'est pas un problème ils cherchent l'argent où il faut parce qu'ils sont coincés donc ils cherchent l'argent comme tout à l'heure l'a dit dans notre poche c'est tout et peu importe l'impact de ces décisions sur la chierté de la vie sur la qualité des vides des Ivoiriens comme je vous l'ai expliqué c'est quand même assez grave que quelqu'un qui est l'allemand pour venir livrer son argent à l'heure ça lui fait 30 000 francs mais il faut bien qu'il puisse les percuter sur quelque part sur deux personnes donc les critères que nous retenons ici ils cherchent l'argent et ils mettent là où il y a l'argent pour eux là où il y a d'argent important pour eux autre question je suis Eugène Saï pour la éducation d'info j'ai deux préoccupations la première excusez-moi les sorties un peu les deux que j'ai apporté je voulais savoir hier la camarade Simone n'est-ce pas d'info également elle a annoncé après vous la pête d'être divertée elle a annoncé la pête d'être divertée qu'elle est décide désormais alors comment le BPSC a accueilli cette information c'est-à-dire qu'il y a des préoccupations je vais vous envoyer dans le moronou là où se trouve également l'exprime de l'info de l'info de l'info à filmer en parlant on annonce dans le moronou la candidature de Awadomelo est-ce que le BPSC confine cette candidature et voilà on va avoir l'avantage s'il y a eu un droit d'accord monsieur le ministre bonjour ici Sylvain Debailly de Connexion Ivoirienne d'abord nous avons une appréciation de votre proposition tout à l'heure de pouvoir délocaliser enfin la tribune du BPSC en d'autres lieux je pense que si cette proposition a été exécutée ce serait une bonne chose parce que vous remarquerez que c'est toujours le même qui vient et ceux qui viennent sont entre guillemets stigmatisés voilà d'appartenir finalement alors que nous sommes les numéristes nous ne sommes pas d'un plan nous pouvons comprendre l'information donc tout ce que vous pouvez faire pour rendre encore plus médiatique cette égule pour nous c'est bien venir parce que c'est d'avoir une source d'information et ce serait intéressant que nos amis aussi de l'autre côté de la rue puissent avoir accès à ce que vous dites ici parce qu'il va de la démocratie donc j'apprécie vraiment cette proposition mais j'ai deux petites questions d'abord on annonce vous en avez parlé d'ailleurs la carte et c'est pour en fait la capacité est-ce que vous n'y voyez pas la carte 2 la carte de séjour on a même défini des montants voilà c'est des autres 5 000 francs et puis les français groupés là 35 000 francs des religieux et c'est vrai etc est-ce que derrière cette mesure vous ne voyez pas un message qui est adressé à certains pays qui réclamera la souveraineté à savoir le mari d'Aginé et le Burkina Faso qui ont annoncé une fédération et donc qui voudraient les sorties du giron français est-ce que c'est pas un message qui leur adresse pour dire que vos ressortissants sont ici donc si vous osez le pas voilà ce que vous allez faire voilà ce qu'ils vont payer qui ne payent pas et qui vont payer est-ce que vous ne voyez pas un message comme celui-là derrière maintenant il y a également la question des pièges que vous avez évoqué tout à l'heure est-ce que vous êtes vous êtes financier est-ce que dans les travaux d'un infrastructure comme les routes est-ce que le montag financier on le fait avec en se disant que oui on va rembourser une partie avec un piège parce qu'on sait comme ça que ça se fait expliquez-moi un peu pour qu'on puisse comprendre la corrélation qu'il y a entre cette panoplie de péage et puis la position sur une nouvelle route et je suis d'accord avec mon confrère quand il dit que les pièges ne sont pas également répartis sur les territoires nationaux parce qu'il y a aujourd'hui au nord effectivement il y a par exemple Bungary Piyala il n'y a pas de piège il n'y a pas de piège alors que sur Dallois ou après comme vous l'avez dit tout à l'heure deux pièges je voudrais bien comprendre ce qui se passe merci merci beaucoup je crois que quand il nous a posé deux questions on fait déjà quoi on va y aller alors la fête de la liberté de la liberté bon franchement ici là moi je parle au nom du PPCI chaque partie s'organise comme il veut bon on peut faire les fêtes chaque fête c'est la fête où il veut comme il veut donc vraiment nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus si ça tombe le même jour que la nôtre ce sera une fête une fête éclatée mais je veux dire vraiment il n'y a pas de commentaires par qui il a référé chaque mouvement politique s'organise comme il veut je voudrais qu'on puisse faire la part des choses et une fois nous avons un parti qui s'appelle PPCI le président du parti s'appelle le président Laurent nous avons notre structure nous avons notre organisation nous avons notre vision nous avons nos objectifs les autres ont chacun à son parti il s'organise donc que nous ayons pu être ensemble être on a pu être ensemble à un moment donné et que nous ne sommes plus peut-être que nous reviendrons un jour ensemble mais pour le moment là je voudrais qu'on apprécie chaque parti selon son programme selon son programme donc vraiment sur ce point là il peut faire où chacun a créé les faits c'est ça tout ça parce que la dynamique de la démocratie il y a vraiment vraiment pas de commentaire parce qu'il a fait par rapport à ça alors pour PPCI nous ne connaissons pas encore les candidats nous ne connaissons pas encore les candidats parce que nous sommes très organisés chez nous le besoin de l'ambago a créé il a mis en place une commission pour statuer sur la candidature et cette commission aucun candidat à la candidature ne fait partie c'est une commission neutre et quand elle finira que nous je pourrais vous dire encore nous pourrions vous dire qui est candidat dans tel lieu qui n'est pas candidat pour le moment nous ne faisons pas de soucis là-dessus en tout cas si la commission retient la candidature de Don Milo il est de Mouronou si Don Milo a effectivement fait acte de candidature ce que je ne sais pas parce que je ne sais pas dans la commission et que la commission retient cette candidature mais nous on est très déroulés parce que c'est un acte supérieur du parti il est de Mouronou le Mouronou vous avez parlé de la fille il est candidat mais on gagne la fille c'est tout c'est pas compliqué oui mais enfin on est là pour ça voilà donc ça n'est pas un problème il ne faut pas qu'on ait ce complète là pour dire bon non pour le moment là on n'est pas ensemble nous voulons gagner le maximum nous voulons gagner le maximum mais pour le moment nous n'en sommes pas encore là nous attendons les résultats mais en tout cas si c'est Don Milo on l'accompagnera dans ce combat là parce qu'on a gagné dans le Mouronou le PPA6 il veut un parti national on n'a pas de restrictions à se faire là-dessus il y a des victimes qui seront très grosses pour nous alors oui nous pensions tout à l'heure je l'ai dit des journalistes vous savez quand on est battu pour la liberté comme l'a fait le président de l'Empobre tout ça pour une cause effectivement lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des réactions qui tentent à à diminuer la portée de ce combat là vous devez prendre des dispositions pour corriger et les effets de tir je vais distraire la commission communication l'opportunité mais nous allons je pense que c'est nous bon adhé que nous allons vers le jeu peut-être que effectivement ils comprendraient qu'ils n'ont aucun intérêt à rester chez eux parce que le problème que je leur ai dit si vous parlez toujours à des gens convaincus mais pourquoi à quoi votre message est intéressant quel intérêt de quelqu'un qui parle à des gens convaincus donc on va aller vers eux notre souci c'est à la fois de faire la promotion de nos idées mais d'aider effectivement à libérer les esprits à libérer les chaînes les personnes qui se tentent encore liées pour une raison ou une autre l'esprit de président de Laurent Babou pour la démocratie est clair il faut libérer les esprits et les énergies nous allons les vers ce jour d'aller sur les médias je pense que c'est une proposition qu'on va on va l'approfondir et si on est d'accord là-dessus on le fera très vite d'ailleurs la carte du séjour non c'est-à-dire n'allez pas loin c'est-à-dire si on fait des calculs longs on va se perdre puis on va s'accuser pour rien on va accuser on va se faire fausse non ils cherchent l'argent j'ai parlé vraiment en terre en terre ils sont à 7 ils n'ont plus de solution ils ont oui ils ont des solutions mais il n'y en a plus il n'y en a plus donc ce qu'ils font là c'est parce que des échéances arrivent ils doivent rembourser les services de la dette il y a des échéances qui arrivent donc ils créent ils créent ils chèrent l'argent partout donc si vous pensez qu'ils se font parce qu'ils veulent duchéader les maliens ou les burkinabés ils veulent duchéader à de 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 avait été envoyé ici par les institutions qui l'ont formé et à qui on devait beaucoup d'argent pour venir chercher de l'argent c'est ça qu'on avait nommé ici et c'est ça avec les partis d'abord président d'un comité après de 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 c'est ça donc quand il est venu comme toujours il n'a pas conçu un plan économique cohérent non il a mis en place des mesures de 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 d'argent pour rembourser la dette donc faut pas chercher aujourd'hui il a il a dû faire après le recensement des populations il a dû faire les cagiri a on dirait les d'un 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 augmenté donc je vais mettre encore c'est tout simple donc ça n'a rien à voir ils cherchent de l'argent ils n'ont plus de solution ils cherchent de l'argent donc la carte des jours comment on l'appelle le péage ils vont le payer autant qu'ils veulent parce qu'ils sont à bout du souffle parce qu'ils ont conçu tout le développement sur la dette et aujourd'hui la situation devient difficile la situation devient difficile parce que les taux directeurs des banques centrales partout ont augmenté leurs taux directeurs pour lutter contre l'inflation et quand ils augmentent le taux directeur forcément le crédit devient plus cher le crédit devient plus cher jusqu'à là ils se sont endettés parce qu'ils ont été dans une situation où il y avait une surréquidité donc les gens le fait l'aide de la dette à des taux qu'ils pouvaient en plus supporter aujourd'hui ils ne peuvent pas entre temps ils n'ont créé aucune solution alternative parce que comme on le dit toujours le PPTE ils n'ont pas souffert avec ça c'est nous qui avons souffert et donc quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose tu ne sais pas comment gérer voici le problème là on a atteint la limite donc ils créent des taxes partout donc ce n'est pas la peine de vous faire des combinaisons penser qu'ils soient de loin parce qu'ils veulent censurer deux pays ou bien de menacer des pays parce qu'ils veulent non c'est qu'ils ont fait il y a maintenant tel nombre de choses multiplié par 35 000 tamidones 3 milliards il y a plein de français ici multiplié par ça bon il y a beaucoup de caméronains qui sont ici multiplié par ça 300 000 tamidones c'est tout c'est exactement ce que chaque épicier fait devant sa boutique changer vous allez parler du financement quelqu'un va parler comment se fait alors et c'est ça justement la question du financement des partis comment ça se fait un montagne financier il y a deux façons de construire une infrastructure ce qu'ils appellent les trois pays soit vous le faites dans le cadre du partenariat public-privé le type BOT c'est à dire vous construisez un partenaire vient le construire il est droite et après il vous cède généralement ce que les gens font comme par exemple le pont HKB c'est pourquoi le président BABOU ne le voulait pas parce que lui il a impliqué ce qui ne sont pas financés par l'État si vous faites vous appelez vous appelez des payeurs de fond dans une opération du partenariat du partenariat public-privé ils ont financé la construction du pont ils n'étaient pas des philanthropes ils ont besoin d'arriver à l'argent ils décident donc de mettre que les exportations de ce pont-là puissent leur retourner leur donner de l'argent donc ils mettent une taxe en créant des payages pour l'utilisation de ce pont ça ça se comprend c'est une option aussi ou tu peux dire non moi je pense que ça ne m'intéresse pas je veux aller moi-même construire la route en tant qu'État sur la base de mes impôts ainsi de suite et puis je mets à l'exploitation ainsi de suite mais en le faisant en le faisant si tu as décidé de faire avec tes propres impôts les citoyens paient derrière les impôts donc en mettant un payage sur cette route-là alors que tu as rencontré toi-même et que tu imposes doublement les populations les populations sont doublement imposées et donc c'est ce payage-là c'est pourquoi nous ne comprenons pas que ce soit en BOT ou que ce qu'ils ont construit eux-mêmes ils mettent le payage un peu partout par exemple prenons un autre cas le fameux métro donc 2200 milliards ce qui nous a dit c'est qui est suffisant pour arranger les chemins de fer depuis à Amidien on serait peut-être arrivé dans mon village à Niambo déjà et ça aurait fait beaucoup de facilité et on aurait gagné plus en termes de rentabilité pour le pays donc on a essayé de confier ça en BOT c'est-à-dire les partenaires qui disent on construit tout, 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 tout mais on est plate et le gouvernement dit attention moi je vais faire peut-être le ticket à 500 francs ils font des calculs bon combien de pétro on prend du métro et tout de suite on fait des calculs journaliers bon ensuite 20 ans j'amortis les charges et puis mes bénéfices ils font les calculs après tous ces calculs ils fixent leurs prestations je dis bon le ticket pour que je puisse amortir mes investissements et avoir les bénéfices il faut que je puisse payer peut-être le ticket soit 1000 francs je vous demande non 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 1000 francs si tu fais ça les populations ils ne pourront pas payer moi je vais essayer de faire la subvention de subventionner suffisant comme tu n'as pas les moyens tu te crées une dette je vous rappelle que la Côte d'Ovoie doit énormément à l'exploitant du 4ème pont ce qui se passe dans nos infarctitudes certains sujets on va aller là-dessus mais en une minute c'est que pourquoi nous faisons des infarctitudes et nous ne sommes pas capables de lutter contre la pauvreté parce que les infarctitudes telles que nous les faisons le coup que nous les faisons les grands travaux ils sont totalement réalisés par les entreprises étrangères donc l'impact en termes de recettes en termes de choses est nul et mieux l'Etat est obligé de faire ça hors-tac parce que c'est dire je ne peux pas mettre d'impôts là-dessus parce que si je mets un impôt là-dessus par exemple sur ces travaux je ne ferais qu'augmenter le coût de l'infarctitude ça m'est mis à mon cher donc sur tous les plans vous avez des infrastructures mais qui n'ont en termes d'impact qui participent à la croissance à la croissance de votre PIB mais qui n'a pas d'incidence fiscale sérieuse parce qu'elle ne porte pas elle ne crée pas des valeurs ajoutées sérieuses qui puissent permettre de faire donc comment on appelle sur les cartes du perçois des impôts donc vous faites des infrastructures et comme il n'y a pas d'impôts là-dessus il n'y a pas de marge de valeur ajoutée importante mais comment vous faites vous êtes obligé de pressurer votre propre citoyen et c'est ce qu'ils sont fait le faire c'est exactement ce qu'ils sont fait le faire donc ne nous mettons pas la pression pour rien ils sont au bout du souffle et comme ils ont travaillé comme les rats palmistes vous connaissez les rats palmistes chez nous au village quand ils voient les rats palmistes ils font beaucoup de tout ils sont chantiers ils ne savent pas où ils vont dormir mais ils en font seulement parce qu'ils sont parce qu'ils disent non un pays ça sort de damné tu ne peux pas et 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 il ne faut pas faire comme si après vous le pays devait s'arrêter tout ce qui est fait selon un programme il faut programmer la programmation quand on ne programme pas et qu'on veut se créer une légitimité politique qu'on n'a pas parce qu'on est gros pouvoir dans les conditions floues en pensant que je vais racheter ma légitimité par ce que je fais en faisant des travaux bleu bleu que tout le monde me regarde mais tu n'as pas les moyens mais tu nous en dettes tu nous en dettes et c'est tout ça nous est arrivé et tout ça nous est arrivé donc nous attendons qu'ils nous expliquent comment ils espèrent pouvoir gérer cette dette là qu'ils ont créé comment pourquoi ils mettent autant de pression sur les populations pour prendre le peu qu'ils ont dans leur poche pour pouvoir rembourser la dette l'énorme dette qu'ils ont créé alors que justement le PPTE avait été créé pour éviter ça donc voilà un peu pour répondre à vos questions ok je crois que la seconde série est finie allons prendre les deux derniers doigts pour marquer la fin oui je vais vous parler de la chéreté de la vie le 4 grand a augmenté le 5 a augmenté il est passé de 150 francs à 200 francs est-ce que le BDACI a une stratégie pour faire pression sur le gouvernement puis c'était au point là je pose la question parce que je me souviens que au Soudan sur les griefs que la société a porté contre Thomas LBJ il y a eu la question du pain qui est venu comme chose pour un purcet de la mobilisation est-ce qu'aujourd'hui il y a une stratégie dans ce sens il faut ajouter qu'il ne faut augmenter aussi il ne faut pas augmenter c'est la guerre en Ukraine il ne faut pas augmenter c'est la guerre en Ukraine les poules naissent en Ukraine quand on a posé la question au ministre des ressources agricultiques il dit qu'il y a la production est boostée il y a 110% donc la pandémie va couvrir son marché et que c'est le ministère du commerce qui s'occupe de la commercialisation lui il est dans la production la production de quoi ? des oeufs donc c'est pas une pénurie qui prépone l'augmentation des prix mais c'est peut-être des distorsions au niveau du commerce ok voilà c'est bien maintenant ma préoccupation ici c'est le 29 janvier dernier il y a eu à Daoukoro cette réponse qui présentait sur le sujet des alliances je me souviens que EDS qui était votre de ma politique avait un rapport de collaboration avec le PDCI donc en passant au PDCI on était en droit tandis que ce rapport de collaboration était toujours d'actualité mais le président Bédi a répondu que pour les alliances avec son parti ce sera dans l'intérêt du PDCI c'est à dire si une nouvelle alliance il va y avoir il faut que ce soit une alliance qui fasse gagner le PDCI qui fasse en sorte que le PDCI puisse conquérir le nouveau territoire voilà ce qu'il dit là dessus est-ce que vous avez une réponse parce que à Arbobo également Arbobo le secrétaire général a appelé le président de dire à résister il avait m'appelé à l'encourager la alliance avec le PDCI des militants du PDCI des cadres du PDCI étaient même à ce but alors quand on regarde tout ça on ne comprend pas bien il y a une sorte de faux sur vos rapports avec le PDCI est-ce que vous pouvez nous éclaircir merci bien c'est la dernière question monsieur le ministre quand vous aurez répondu à cette dernière question vous faites en même temps la conclusion moi je pourrais vous préciser que madame l'égrée Viviane Romain est de la représentation PPACI d'Allemagne elle est s'agissée de la communication dans cette représentation là je salue notre ami Elou qui est membre de l'école du parti merci beaucoup oui alors avant de répondre à la stratégie nous on dit que voyez-vous tout à l'heure en parlant le ministre de la Lyotique a dit qu'il était autosuffisant c'est ça qui est qualité qui est acquis de la gouvernance que nous avons nous sommes effectivement autosuffisant en matière de collage c'est parce que le président de Romain Poitron quand on était au pouvoir a pris un arrêté un décret pour interdire l'importation des poulets congelés à l'effet d'aider la production nationale à se développer c'est le fruit qu'elle a c'est le fruit de ce travail qui est là effectivement la Courte-Voie est autosuffisante en matière de collage elle en exporte même c'est que nous disons qu'une politique économique cohérente est centrée dans la durée et elle vit d'une normative bien précise c'est différent du commerçant et de l'épicier l'épicier son problème il dit il a vendu hier il a gagné un peu je fais comment mais le politique il fait une programmation je veux que la Côte d'Ivoire soit autonome dans tel domaine d'ici 50 je m'organise pour ça je m'organise pour ça donc c'est l'effet qu'on rappelle ce sont les acquis de notre politique qui permettent aujourd'hui que nous soyons autosuffisants dans ces domaines là maintenant vous dites quelle est la stratégie du PPA pour contrer le gouvernement écoutez c'est ce que nous faisons déjà parce que tout à l'heure vous avez bien dit que qu'est-ce qui a pour la chute de la Chine tout est parti d'un morceau de pain c'est Mirabeau qui disait la politique part toujours d'un grain de blé et c'était allé toujours par un grain de blé nous nous attirons l'attention du gouvernement qu'il ne faut pas en faire trop il ne faut pas en faire trop il ne faut pas trop tirer sur la corde et nous avons dit que nous nous organisons nous parce qu'on ne va pas continuer de parler nous sommes aussi touchés par là par ça donc notre stratégie c'est que la mobilisation que nous avons commencée c'est pour que le moment où nous estimerons que le gouvernement en fait et il faut que nous lui donnerons une réponse démocratique on l'a le fait pour le moment nous attirons leur attention il faut faire très attention à ne pas souliser il ne faut pas tout pressurer la population c'est pas bien parce que les conséquences peuvent être incalculables imprévisibles un peuple qui rumine est un peuple imprévisible imprévisibles évidemment il y a une distorsion au niveau du commerce parce que comme je dis le gouvernement n'a pas de marge manuelle il ne peut pas diminuer les impôts c'est une taxe parce qu'il en a besoin pour payer ses impôts les autres pays dans ce qui concerne pour lutter contre pour lutter contre la chérité certains pays ont pris des dispositions mais nous au lieu de prendre des dispositions pour diminuer la charge du coût sur les populations on prend des dispositions pour en accroître la pression ça cette façon de faire peut nous nous conduire à des résultats imprévisibles c'est dangereux pour le moment nous assidons l'attention du gouvernement que sa politique est mauvaise elle est mauvaise et quand on leur parle parfois ils se rendent compte ils ont voulu qu'il y ait la tour de Babel ici en disant ils veulent la tour la plus longue d'Afrique ils ont commencé à construire ils se sont rendu compte qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à arrêter la tour en Michelin parce que ça c'est la règle contre une cour là c'est ce qui nous a donné la fonction là-dessus donc pour le moment notre stratégie c'est d'avancer de dénoncer et de nous organiser au moment opportun de leur donner la réponse qu'il faut parce qu'on peut penser c'était brader les bras et comme la vie de la dernière fois on va pas rester chez nous reminer nos collègues non après on va aller à un cas de A c'est compliqué oui mais c'est que le président Bédia a dit c'est normal on ne sait pas une alliance pour perdre une alliance comme en fait une alliance pour gagner donc il est le président du PDCI RDA donc il défend les intérêts du PDCI et au moment des alliances des discussions nous gérons en tenant compte de ce que des intérêts des uns et des autres donc le président Bédia c'est ce qu'il a dit ça ne veut pas dire qu'il est contre une alliance quelconque alliance loin s'en faut on fait une alliance pour gagner et c'est ce que nous à ça nous travaillons c'est à ça que nous travaillons donc il ne faut pas faire d'interprétation particulière le président Bédia a fait il a dit c'est qu'un chef de parti a le droit dédié donc sur ce point il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de rapport flou entre nous les choses sont claires l'alliance est faite pour que on peut gagner de plusieurs façons si l'adversaire commun perd on a gagné tous si on se retrouve au bout du compte à l'HGP qui a aujourd'hui commune il n'a qu'à la moitié parce que nous sommes allés en alliance mais on a gagné on a gagné et donc il n'y a pas de rapport flou entre nous sur la question chers amis c'est le président de la question de parti fresseur les camarades de la re-direction du journal député chers amis journalistes je voudrais encore vous renouveler nos remerciements l'exercice auquel nous nous prêtons c'est un exercice qui nous demande beaucoup de préparation beaucoup de recherche parce que nous venons parler au nom d'un grand parti politique et nous tenons ce que nous disions soit très peu contesté et quand vous remarquerez que nous prenons vraiment les chiffres et les informations pour que nous puissions vous donner ce qu'il faut pour susciter les débats politiques sur la base d'éléments vrais nous allons continuer cela nous sommes heureux que le PDCI la dernière fois le PDCI a fait le même exercice nous sommes très heureux parce que le débat politique la démocratie elle est consultantielle du débat du débat contradictoire sinon c'est un débat contradictoire qui est consultantiel de la démocratie et je rappelle ici qu'on ne fait pas de contradictions en interne entre nous ceux qui peuvent nous apporter la contradiction nous souhaitons qu'il vienne à notre débat et comme il ne gêne pas nous allons certainement aller vers lui parce que tel est le destin de notre parti tel est la destinée de notre parti quelle est la volonté du chef de notre parti c'est de propulser autant que possible les valeurs démocratiques dans notre pays ça peut nous coûter beaucoup de choses mais c'est le prix à payer pour faire avancer les choses merci d'être venu nous parlons aux Ivoiriens nous parlons au monde entier et quand nous parlons nous disons au monde nous avons déjà un candidat qui est prêt pour l'organisation 2025 nous avons un parti qui est suffisamment organisé et nous avons des cadres de parti qui sont prêts pour lever des défis pour nous faire sortir de l'impasse dans laquelle le gouvernement actuel la gouvernante actuelle nous dirige et ça nous avons